Alors il faut commencer par parler avant du Festival des Émouvantes, où on est aujourd'hui, le 27 septembre, du label Émouvance et de tout le travail que fait Claude Chamichan et son équipe depuis des années. Claude Chamichan est un contrebassiste, un leader d'orchestre, un compositeur, quelqu'un qui crée des projets, et un musicien qui a monté un label dont il est le directeur artistique et qui choisit vraiment très très spécifiquement les projets qu'il va produire, que le label va produire, voilà, parce que c'est vraiment, il est dans la, je veux dire, dans la mouvance de tous ces musiciens qui ont des choses à dire, et il y en a un paquet, et c'est très difficile d'être à la fois musicien et leader de label, et en même temps il a créé, il y a six ans je crois maintenant, ce festival Les Émouvantes, où la programmation rejoint un petit peu sa démarche de directeur artistique du label en programmant des artistes qui composent, des artistes qui ont une identité sonore, qui ont des choses à dire avec un projet instrumental. Il y a en effet un esprit émouvant, parce que cet esprit, c'est celui des musiques qu'aime Claude Chamichan et de son ouverture d'esprit, et c'est important de le dire à une époque où la musique de divertissement a tendance à prendre le dessus sur la création artistique. Claude, je le connais très longtemps, je l'ai rencontré quand il était toujours étudiant, élève au conservatoire, à Avignon. Donc on se commençait à se sympathiser, sympathiser déjà à ce moment-là, et depuis les choses, lui il grandit sans grande vitesse, comme ça, musicalement, et aussi au niveau d'organiser des choses, de prévoir des choses, la création de labels à émouvance avec Françoise Bastinelli, merveilleuse entreprise comme ça, qui heureusement tient le coup, c'est combien d'années maintenant avec, oui, 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 vous voyez, oui, 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 c'est très bien. Donc, qu'il m'invite à son festival, c'est un plaisir. Alors, c'est la première fois que je viens jouer au festival, je crois que c'est la cinquième édition, c'est la première fois que je viens, j'étais passé l'année dernière, donc j'avais vu l'esprit déjà des émouvantes, et oui, sans aucun doute, c'est quelque chose de particulier, c'est pas comme un engagement normal, habituel, c'est pas non plus un festival normal, habituel, c'est un festival de musiciens. Donc, c'est un musicien qui est en plus un ami, mais c'est évidemment très particulier d'être programmé, donc choisi par quelqu'un avec lequel on a des échanges de travail depuis deux longues années. Claude Chavich, moi et moi, on a assez rarement joué ensemble, mais on se suit, on se voit, on parle de la musique, pas que de la musique, mais beaucoup de musique ensemble depuis très très longtemps. Donc, ces échanges, c'est aussi la réflexion sur la musique. Et donc, pour moi, jouer aux émouvantes, c'est un petit peu particulier parce que c'est joué dans le lieu et dans le dispositif choisi par un musicien. Et ça, pour moi, ça prend un sens particulier, y compris vis-à-vis du public. C'est-à-dire que c'est pas seulement moi qui suis flatté d'être choisi ou reconnu par mes pairs, il y a toujours quelque chose d'important d'être reconnu par ses pairs, je vois, mais en plus, je suis très fier de dire, voilà, de dire au public, voilà, d'autres musiciens, un autre musicien estime que mon travail devrait vous être présenté. Et ça, voilà, ça modifie un petit peu l'angle, voilà, ça modifie un peu la perspective. Donc, non, c'est pas habituel. Oui, c'est un petit peu particulier et c'est forcément un petit peu émouvant. important, je veux dire, c'est pas un devoir, c'est pas important dans ce sens-là. C'est important pour lui-même, c'est pas important pour l'Assemblée Générale. Mais de pouvoir, moi, j'ai commencé à travailler dans l'organisation des choses importantes comme ça, il y a 30 ans. Et c'était pour redonner, redonner un peu ce que j'avais reçu de ce monde de la musique qui m'a, qui m'a invité à jouer tellement d'années comme ça. Donc, de redonner dans mes possibilités, quoi. Oui, peut-être on peut le voir, peut-être on peut l'analyser comme une nécessité, un appel auquel, par exemple, Claude a répondu, peut-être. Je ne sais pas, parce que c'est très personnel de sa part, que je connais pas ses motivations. C'est en effet une démarche qui répond à une non-réponse, j'ai envie de dire, de beaucoup d'organisateurs qui se cantonnent dans une appellation stylistique. Sans jouer les élitistes, on a le festival de jazz, on a le festival de musique classique, on a le festival de musique contemporaine, on a le festival de chansons, mais le festival de musique, ce festival des émouvantes, est intitulé en haut du programme « Musique aux Bernardines », au pluriel. On dit pas « Festival de jazz ». Donc, on est tous, toutes ces musiques que vous avez ici, dans ce festival et dans d'autres, sont des musiques qui existent par leur créativité, par leur ingéniosité, par la formidable compétence des musiciens qui la pratiquent. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas une reconnaissance nationale, alors qu'elles ont une reconnaissance internationale. C'est là où ça pêche un peu. Des pays comme en Allemagne, vous avez un très beau festival sous la pluie, dans un chapiteau où il y a de la boue. Les gens ne viendront pas pour écouter tel ou tel artiste, ils viendront écouter le festival. Parce qu'il y a un festival, parce qu'il se passe quelque chose. Donc, pour faire exister ces musiques, les musiciens sont obligés de monter des festivals. Je l'ai fait dans mon village aussi. Et c'est peut-être le seul moyen de pouvoir aussi diffuser ce genre de musique aujourd'hui. On a envie de faire partager nos appétits, nos enthousiasmes. Voilà, et c'est autre chose que le travail absolument nécessaire des gens qui font des festivals, des gros festivals. Parce que là, on parle de choses de petite taille, de relativement petite taille. Quoique les émouvantes, maintenant, commencent à prendre un peu d'ampleur. Mais voilà, c'est un travail un petit peu différent. C'est une exposition de la musique un petit peu différente. Et en ce qui me concerne, c'est... Je pense que chacun a ses moteurs profonds à lui. En ce qui me concerne, c'était aussi l'envie d'avoir un rendez-vous régulier dans lequel je pourrais présenter les projets de la compagnie. Donc les miens, mais pas simplement les miens. Parce que les gens qui participent à mes formations ont aussi des projets que parfois on soutient administrativement. Et donc tout ça constitue une espèce de microcosme de famille. Et voilà, le Festival d'Archipel, c'était cette idée-là. Pas forcément de présenter tout, ni tout ce que j'aime, parce que ce serait difficile, et on n'en a pas les moyens. Mais de présenter simplement mes projets régulièrement. Et aussi ceux des gens qui sont liés à la compagnie. Les Bernardines, moi je les ai jouées ici la première fois. C'était en 99, en concert. Je n'ai jamais joué en spectacle ici. Donc mais en concert. Et je trouvais ça magnifique. C'était un concert produit par le Grimm à l'époque, oui. C'était un concert au sein de ça. Et ici, ici dans le théâtre, c'était merveilleux d'avoir ce son-là. Ce son et le contact avec le public étant très proche comme ça. C'est excellent. C'est impeccable pour nous, pour cette chose de musique de chambre. Parce que conceptuellement, musicalement, on est plus près dans le classique à musique de chambre. Et au niveau du nombre de populations qui viennent, et aussi on est tout près de la musique de chambre. Donc c'est excellent. Sa situation en centre-ville comme ça devrait être très privilégiée. Je trouve que le théâtre est beau aussi. L'acoustique a l'air très bien aussi. Donc je crois qu'en effet, ce festival a trouvé son endroit. Maintenant, comme tous les festivals, peut-être qu'il faut une fidélisation du public et un travail de communication régulièrement sur des années pour que la mairie, que les institutions locales finissent par reconnaître l'existence de quelque chose d'important. Je m'engage, nous nous engageons, c'est dire je m'engage dans le parcours de cette musique, je m'engage pour la soutenir. Et c'est aussi, c'est presque un acte politique. On sait très bien que c'est très difficile. Ça paraît un peu idiot, il y a tellement de festivals. Enfin, il y en a aussi beaucoup qui se cassent la figure. C'est un secret pour personne que la pression financière, comme on dit, se fait de plus en plus importante. Et donc c'est aussi pour dire, voilà, on peut inventer des choses, des petits endroits, des petits lieux. Il y a toujours moyen de continuer à montrer ça. Et c'est pour ça que je participe avec autant de joie à cette édition des Émouvantes, parce qu'on a vraiment envie d'aider la démarche de nos collègues, parce que vraiment, il faut être absolument solidaire. C'est difficile de faire ça. C'est très difficile, ça coûte de l'argent. C'est une organisation incroyable. Quand on fait ça, on n'est évidemment pas tout seul. On est aidé par des gens passionnés. Mais quand même, c'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada